Mec, c'est pas possible gros Oh ! Mec, j'ai la tête qui tourne gros Oh, c'est un pierre Salut à toutes et à tous, c'est Pierre J'espère que vous allez vraiment super bien Que vous avez la forme, parce que moi, ça va nickel Aujourd'hui, le concept de la vidéo est très simple Je vais devoir manger sucré Et uniquement des choses sucrées pendant 24 heures De sorte à voir si mon corps supporte Que je mange que du sucré Ça va nous permettre de voir si je vais réussir A répondre à mes besoins, que ce soit au niveau de la boisson Mais au niveau aussi de la nourriture Et de voir si mon corps, tout simplement, supporte tout ça Avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 trucs à vous dire Déjà, si on peut atteindre la barre des 3000 likes sur cette vidéo Car à l'ancienne vidéo, je vous ai demandé 2500 likes On en a plus de 9000 à l'heure d'aujourd'hui, merci beaucoup Et aussi savoir si on pouvait atteindre la barre des 35 000 abonnés Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner Juste en dessous Deuxième petite chose, n'oubliez pas qu'il y a mon compte YouTip Qui vous permet de me faire des petits dons gratuitement En visionnant des pubs Donc le lien est aussi en description Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo Profitez bien, ciao ciao Ok maintenant, vous le savez Comme d'habitude, on se retrouve in the kitchen C'est in the kitchen Et du coup, il est 10h14 Nous sommes le mercredi 29 mai Donc je vais vous expliquer brièvement ce que je vais manger ce matin au petit déjeuner Déjà, je mange un truc super gras et super sucré Donc, des beignets au Nutella Accompagnés Donc là, les gars, vous n'êtes pas prêts Accompagnés de churros Et d'une bonne boisson pour commencer la journée On va boire de l'Oasis Donc ces trois trucs Les beignets au chocolat Les churros Que l'on va d'ailleurs tremper dans le Nutella Sinon, ça ne serait pas un bon challenge Ça ne serait pas assez sucré pour le challenge Et la bouteille d'Oasis Et bien tout ça, ça va faire un petit déjeuner Pas très équilibré mais très sucré Donc voilà, vous avez compris le but de ce challenge Tout au long de la journée Ça va être de manger très très sucré Voir jusqu'où notre corps peut aller en mangeant sucré pendant une journée Donc les beignets, c'est déjà tout prêt Donc on va poser ça sur la table On va juste faire cuire du coup tous ensemble les churros Et on va préparer une gamelle de Nutella Pour tremper nos petits churros dedans C'est parti, suivez-moi Regardez-moi ça les gars Et pour que ce soit encore meilleur On va rajouter un petit peu de sucre glace dessus Du coup on va emmener ça à la table Voilà, tranquillement Donc je récapitule Beignets au chocolat avec churros au Nutella Plus sucre avec de l'Oasis On va bien se régaler les amis Encore une fois, bon courage à tous ceux qui font le ramadan Tenez bon, c'est la dernière semaine à tenir Là vous êtes à la fin, vous avez réussi les gars Et encore bon courage à vous, je suis encore désolé Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à retirer tout Sans qu'il en reste un seul morceau Mais bon c'est pas tout Il est quand même 10h40 Moi j'ai pas encore mangé, j'ai très faim Donc bah écoutez c'est parti Je vais passer la dégustation de mon beignet Avec mes churros J'ai très faim donc c'est parti Je vais vous dire J'ai l'impression d'être à la fête foraine Donc là je viens de faire une story Insta et Snap N'hésitez pas à m'ajouter Ils afficheront juste ici Je compte sur vous, n'hésitez pas à aller me voir Ok, donc on est actuellement en plein tournage d'une nouvelle vidéo qui est sortira vendredi Petit indice, regardez Bon appétit Ça c'est le diabète les gars Regardez je me suis acheté une nouvelle paire de boucles d'oreilles Stylé non ? On va manger le dernier churros Et enfin le dernier gros Le sucre ça donne soif Mais je sais pas si de l'oasis comme c'est sucré aussi Je sais pas si ça va me désoiffer C'est aussi un petit peu le challenge de la journée Voir si en mangeant et en buvant que du sucre Si on peut remédier à nos besoins Moi genre si je bois du sucré Est-ce que ça va vraiment me désoiffer ? Et si je mange du sucré Est-ce que je vais encore avoir faim ou pas ? Après est-ce que je vais pouvoir être bien toute la journée ? Mais le petit déjeuner n'est pas terminé Il faut manger le beignet Parce que des churros avec du sucre et du nutella C'est sucré Mais avec un beignet en plus C'est encore plus sucré Donc en plus de ça Faut savoir que je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup au petit déjeuner Mais là c'est le challenge Il faut que je me force Il faut qu'on voit si mon corps résiste à une absorption de sucre Ça se dit ça ? Résiste à une absorption de beaucoup de sucre Excusez-moi je suis désolé Et vous vous êtes plus team beignet au chocolat Beignet nature ou beignet à la framboise ? Dites-moi dans les commentaires Pas dégueu Après tout ce que j'ai mangé On a intérêt à aller faire du sport pour brûler tout ça Sinon je vais prendre 5 kilos Le dernier Voilà Je viens de terminer mon petit déjeuner Donc il est actuellement 11h quasiment Ce que je vais faire C'est que je vais encore une fois attendre qu'il soit Bah je sais pas on va dire midi et demi 13h Et puis on va manger tous ensemble Enfin on a compris Je vais manger Vous allez me regarder Un repas encore une fois Qui relève du challenge de manger sucré pendant 24h Donc là alors pas de ce midi c'est quelque chose que je n'ai jamais jamais mangé C'est vraiment ma toute première fois Et puis en plus c'est un truc que c'est pas comment avoir Donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo Pour voir tout ce que je vais manger tout au long de cette journée On se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi A tout de suite Ok re alors comme vous pouvez le voir actuellement sur mon téléphone Il est 14h34 J'ai décidé de manger un petit peu plus tard que d'habitude Parce que j'ai bien mangé ce matin Donc voilà ce qui se passe C'est que là comme il est 14h34 Je vais faire du coup je vais préparer mon repas du midi On peut manger par exemple je sais pas un tacos Ou un hot dog ou un hamburger Et bien ce que j'ai prévu de faire du coup C'est que je vais me créer mon propre hamburger A base de produits sucrés Donc du coup ça va être un hamburger sucré Avec des produits qui sont très bons séparément Mais qui ensemble peuvent former je sais pas quelque chose de peut-être pas très bon On va utiliser du coup des beignets Que j'ai utilisé ce matin pour le petit déjeuner Donc des beignets au chocolat Ensuite du coup pour faire la salade Et bien je vais utiliser un kiwi Que je vais trancher en rondelles Pour faire les tomates je vais prendre des fraises Et puis enfin pour faire la tranche de fromage Je vais utiliser de la pâte d'amande Donc je vais faire comme une tranche de fromage Et le plus intéressant dans tout ça C'est comment je vais faire le steak à votre avis Donc tout simplement pour faire un steak sucré Je vais utiliser du coup du Nutella Donc je vais faire une forme de steak Et après du coup ce que je vais faire c'est que je vais congeler Et du coup il va durcir Et ça va faire comme un steak sucré Comme un steak de Nutella en fait Important aussi la boisson Qu'est-ce que je vais boire ce midi Alors là les gars c'est franchement la boisson Je n'ai jamais bu déjà Et ça va être la boisson la plus dure à boire du challenge Vous savez ce que c'est ? Du coup je vais me boire un verre de sirop Bah pur en fait pur genre sans eau Du coup là ça va être très très chaud Le repas du midi déjà je sais pas Si le hamburger sucré va être très très bon Mais je sais en tout cas que le verre de sirop Je sais déjà à quoi m'attendre Et je sais que ça ne sera pas bon Je vais passer à la préparation du hamburger sucré Et du coup éventuellement voilà Ce que vous allez dire dans les commentaires Je vous vais déjà venir C'est la sauce Comment je vais faire la sauce ? Je ne prends pas de sauce Donc je pars du principe que Comme je ne prends pas de sauce dans un hamburger salé Je ne vais pas prendre de sauce dans un hamburger sucré Voilà du coup là on a le pain du haut Et le pain du bas Donc c'est un beignet qui a été coupé en deux tout simplement Donc le kiwi c'est bon Tout est prêt Donc plus que les fraises Et la pâte d'amande Et ça sera bon Et du coup j'ai pris des fruits auxquels je ne suis pas allergique Parce que si vous vous souvenez de ma vidéo Fortnite J'ai dit que j'étais allergique à certains fruits Comme la pomme, la poire et autres Et bien là la fraise et le kiwi Je ne suis pas allergique Donc j'en profite Mais du coup pour que ça ait vraiment la couleur Donc du coup jaune du fromage On va rajouter un petit peu de colorant jaune dedans On va rajouter deux gouttes Oh putain il est venu sur mes mains le colorant Regardez J'ai une idée C'est sans doute la pire idée que j'ai pu avoir Depuis le début de ma chaîne Oups Du coup je vais couper en carré Et là du coup J'obtiens une tranche de fromage Et du coup on va pouvoir commencer à monter le hamburger Donc on va prendre le pain du dessous La salade La tranche de fromage Voilà Là ça fait vraiment quelque chose comme un steak Il est pas très épais mais ça fait comme un steak du Nutella Donc là on va rajouter tout simplement les fraises Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous fait envie ou pas Moi perso c'est pas que ça me fait pas envie Mais c'est que ça a l'air comme il y a plusieurs mélanges Ça doit être spécial mais ça doit pas être trop dégueu je pense Le petit hamburger est terminé Donc là il faut qu'on rajoute le capot Et là du coup voilà ça fait un vrai hamburger sucré Regardez les gars ça fait vraiment un vrai hamburger Mais un hamburger sucré On va déguster parce que je pense que ça va être de la dégustation là Une nouvelle recette à inventer quoi Du coup je suis en train de dire que c'était pas ouf Genre c'est limite pas bon en fait C'est pas bon Attendez je vais recroquer dedans pour être sûr Le mix pâte d'amande avec des fraises C'est le pire buy gros Tiens c'est dégueu de ouf C'est beau tu dois voir c'est beau Là je suis à la moitié du burger Sur du burger et j'en peux plus Je pensais avoir découvert un truc mais en fait pas du tout non Dernier gros Il y avait quoi de la pâte d'amande mec dedans Notez mon burger sur 10 en commentaire Ce qui me fait peur c'est que je sais que vous avez pas oublié ce que je dois boire Le pire repas de toute ma vie je crois Je dois boire un verre de sirop pur Tu vois il a l'air bon mais avec de l'eau quoi Attendez les gars mais genre ça se boit du sirop pur ou pas J'ai fini la bouteille je peux pas faire plus les gars J'ai fini la bouteille déjà rien que si je bois ça en sirop Je pense c'est fort probable que cette nuit je sois malade ou même avant J'ai jamais goûté je n'ai jamais goûté de ma vie du sirop pur Je suis en train de record une vidéo actuellement et je suis sur insta en live insta Donc n'hésitez pas à mettre salut youtube dans le chat si vous voulez Et du coup là le but voilà tellement c'est de boire un verre de sirop pur Genre nature comme ça sans eau sans rien Sans rien diluer genre boire un verre de sirop pur comme ça Là franchement là je suis pas Bon allez go Quand il faut y aller les gars faut y aller Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Sur cette vidéo je compte sur vous Mec c'est pas possible gros Tout ça à boire C'est sucré Bah c'est du sirop donc oui Mec j'ai la tête qui tombe gros Vas-y mais go faut que je boive Vas-y go Ah frère Ah j'ai pas envie Oh c'est impire Ah frère je peux pas je peux pas Frère mec je peux pas hein je suis pas bien non Mec j'ai ma levante de ouf là Les gars je vous jure que sur la vidéo vous avez intérêt à mettre des likes Parce que là c'est pas facile hein Du coup là je viens de terminer mon repas du midi Ne faites jamais ce que je viens de faire Ne buvez jamais de verre de sirop pur C'est incroyable les gars je sais pas si vous m'avez vu sur les rushs Comme j'étais en live insta Mais là je suis parti dans l'évier J'étais pas là j'ai failli vomir Je vais me poser je sais pas je sais pas ce que je vais faire Mais je vais me poser en attendant Qu'il soit l'heure de goûter On goûtera quelque chose de sucré encore une fois Ah les gars le sucré ça me dégoûte A toute Ok il est 16h18 Je vais devoir goûter Comme vous connaissez Poloche Expression de vieux Au goûter je vais prendre des céréales Alors là je sais que j'en fâchais plus d'un Parce que vous dites moi dans les commentaires C'est quoi vos céréales préférées Moi mes céréales préférées Et c'est la vie vous pouvez pas le nier C'est celle là mec Ces céréales là Les cookies crisps gros elles sont trop bonnes Donc cookies crisps au goûter Avec Là les gars là c'est fort Ce que j'ai fait c'est fort Avec de l'histi Parce que l'histi on peut se le dire C'est la boisson la meilleure du monde aussi Et enfin Parce que un bol de céréales ça suffit pas tu vois T'as capté Mais je vais devoir manger des carrés de sucre C'est le diabète là mon pote C'est le diabète C'est trop le diabète les gars Il y a trop de sucre dans la vie Trop de sucre tue le sucre En vrai de vrai Genre je suis vraiment pas bien là Mais en vrai là je pense que le verre Le verre de sirop pur il m'a tué tu vois T'as frère je suis à 6 par terre mon pote Bon du coup bon appétit hein Alors généralement on mange quelque chose de sucré Là j'ai pas du tout envie de manger quelque chose de sucré J'ai envie de manger quelque chose de salé Genre pas des céréales en tout cas J'ai plus de sucre Je ne veux plus de sucre Mais je vous rappelle Il me reste ça à manger J'ai peur de mourir Malgré le fait que ce soit une boisson préférée de base Je peux même plus en boire C'est trop sucré genre Écoutez il est 16h42 Je vais là il faut que Putain en vrai on dirait que je suis déprimé les gars Mais genre vraiment c'est compliqué Enfin c'est vraiment compliqué de ouf Mais du coup voilà On se retrouve ce soir à 19h Pour le repas du soir Et puis bien j'espère que j'irai mieux En tout cas à tout de suite Tout à l'heure Ok donc il est actuellement 20h23 Sans mon téléphone comme vous pouvez le voir Et du coup j'ai préparé le repas du soir Donc ce que j'ai pris c'est simplement Des pop-corns Des petites gaufres chocolat Des gaufres chocolat Et des carambars atomiques Parce que du coup avec ce qu'on a mangé Ce qu'on a bu ce midi et ce matin C'était pas ouf Je me suis fait une auto-faveur Là voilà c'est plateau télé ce soir Et puis on va regarder Je sais pas un petit film On va se poser devant un film Du coup pour ce soir on a un petit bol de pop-corn Du premier coup J'ai oublié quelque chose J'ai oublié quelque chose de très important La boisson des gâteaux Donc attendez bougez pas je reviens Voilà je suis d'entendre du coup J'ai pris du coca Et des petits éclairs à la vanille D'ailleurs dites moi dans les commentaires Si vous prenez éclairs à la vanille Ou éclairs au chocolat Du coup je sais pas pourquoi commencer Je vais commencer par Vas-y je commence par les éclairs Ah mon pote je l'ai démonté Regardez ces beaux éclairs à la vanille On va croquer là dedans C'est bon Enfin dernier croc regardez Maintenant je pense même qu'on va regarder Le lève de Michou les gars On va regarder le lève de Michou Et en même temps du coup On va manger le pop-corn Et puis les carambars atomiques Du coup ça ressemble Du coup ça ressemble à ça La gouffre The last one Regardez Y'a Michou en live On va regarder le lève de Michou On va mettre le petit like d'ailleurs Tac Aller go Alors on va prendre un Après on va arrêter Parce que je vais être malade après Voilà du coup j'ai terminé de manger le repas du soir Il est quelle heure ? Il est actuellement 20h43 Repas pas très nourrissant Qu'on se nous dise Avec une boisson Donc là les gars je vais vous dire Franchement d'avoir bu sucré Et manger sucré toute la journée Mon corps il a pas bien réagi Genre j'ai Cet après-midi vers 16h J'étais vraiment pas bien Trop de sucre Tout le sucre en mode Genre j'étais Je sais pas Et le fait de manger sucré Bah ça déjà c'est une chose Mais le fait après de boire sucré par dessus Quand t'as soif Genre ça désoiffe rien tu vois Là j'ai super soif Mais si je bois un coup de coca Bah ça pas me désoiffe et de ouf Et bien écoutez C'est déjà la fin de cette vidéo Merci à tous de l'avoir visionné N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros like Parce que je vous ai demandé D'atteindre la barre des 3000 likes Donc si vous le faites Merci beaucoup à vous Go 35 000 abonnés aussi Et puis encore une fois Mon utip tout est en description Ma chaîne secondaire Enfin tout Et encore une fois Tous mes réseaux sociaux S'affichent à l'écran juste ici Donc n'hésitez pas A aller les checker On se retrouve vendredi prochain A 10h15 Et ciao ciao Ciao